Vous dites le Congrès LR a enterré l'œuvre de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. C'est clair. Pourquoi ? J'ai été un des membres fondateurs en 2002 aux côtés de Jacques Chirac, d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy, de l'UMP. Cette grande famille qui a permis de rassembler les gaullistes, les souverainistes, les libéraux, les centristes. Quand vous voyez qu'à 23 000, dans un pays de 68 000 habitants, à 23 000 membres d'un appareil politique, on a décidé de choisir à huis clos celui qu'il pourrait porter et de dire aux centristes « Mais vous n'avez pas le droit d'y participer ». Pour moi, la famille du centre, les héritiers de Giscard, de Raymond Barr, etc., ça compte beaucoup dans ce que nous avions réussi à rassembler avec Jacques Chirac et avec Nicolas Sarkozy. Et je veux dire à tous ceux-là qu'ils ne sont pas orphelins, parce que nous sommes une immense majorité de responsables territoriaux, voire aussi de parlementaires, et sans doute de membres des Républicains qui exercent des responsabilités, qui sont en désaccord avec ceux-là et qui sont prêts à servir autrement ces électeurs. – Et à servir Emmanuel Macron. – Et naturellement à s'engager derrière celui qui aujourd'hui incarne au fond le mieux cet héritage. – Est-ce que LR est en train d'exploser entre d'un côté ceux qui pourraient vous suivre et ceux qui sont tentés par Zemmour ? Il y en a qui sont tentés par Zemmour. – Vous avez raison, mais moi je n'ai pas envie de tirer sur une ambulance. Les LR c'est l'affiliation de l'UMP, du RPR, ça reste ma famille de cœur. Je suis malheureux, je suis triste de voir à quoi elle en est réduite aujourd'hui. Pour autant, je n'ai pas envie de la piétiner, j'ai juste envie de dire que les grandes idées que nous avons portées derrière de grandes personnalités, Pompidou, Chirac, Giscard, Raymond Barr, Nicolas Sarkozy et d'autres, aujourd'hui je veux dire à tous ces électeurs qui peuvent se sentir orphelins, qu'on va continuer à porter ces idées. que naturellement le soutien que j'apporte à Ré, si les candidats à Emmanuel Macron, n'est pas un soutien inconditionnel, mais c'est pour faire entendre cette voix.